Dans le passé, mais aujourd'hui encore, certaines personnes affirment avoir vu des êtres élémentaux, c'est-à-dire ces êtres qui s'occupent de la formation et du fonctionnement de la nature, tels que les gnomes, les elfes, les ondines, également les géants, et dans le passé, les dirigeants de tous ces êtres, ce que l'on appelle aujourd'hui les dieux de l'Antiquité. Dans le premier chapitre de mon livre, j'aborde la question de savoir pourquoi certaines personnes peuvent voir ces êtres alors que d'autres ne peuvent pas les voir. Cela est en relation avec la faculté de voyance. Cette faculté permet à certaines personnes, non pas de voir avec leurs yeux physiques des êtres élémentaux, mais de les voir avec les yeux d'un de leurs corps subtils. Le récit de rencontres entre des êtres humains et des êtres élémentaux se trouve consigné dans les contes et les légendes de nos régions. Et lorsque nous les lisons, nous avons l'impression que c'est quelque chose de typiquement européen, mais on retrouve de tels récits, de telles rencontres, dans toutes les parties du globe, aussi bien en Asie qu'en Amérique, en Afrique qu'en Océanie, et même jusque chez les Esquimaux dans le Grand Nord. Également, tout au long de l'histoire de l'humanité, des témoignages de l'existence de ces êtres élémentaux sont donnés. Déjà sur les peintures murales des crottes, également lors des civilisations grecques, assyriennes, babyloniennes, chez les Germains, tout au long du Moyen-Âge et même jusqu'à aujourd'hui. De quoi provient cette universalité ? Partout sur le globe, il y a de la nature et des êtres élémentaux qui s'en occupent. Partout sur le globe terrestre, il y a eu des gens qui ont pu les voir, et cela aussi à toute l'époque. Ayant vu la même chose, ils ont décrit ces êtres de la même manière. Il est généralement considéré qu'un chrétien ne peut pas, ne doit pas croire en l'existence des êtres élémentaux. Mais en lisant attentivement la Bible, on peut se rendre compte que la Bible mentionne souvent ces êtres, par exemple les géants et également très souvent les dieux de l'Antiquité. Pour la science, les êtres élémentaux n'existent pas, n'ont pas besoin d'exister, puisque tous les éléments constitutifs de la matière ont des propriétés qui leur permettent de se combiner et donner naissance à toutes les formes que l'on trouve dans la nature. Cela est cependant fortement contesté par des scientifiques eux-mêmes. Ils disent que la matière ne possède pas ses propriétés, qu'il doit y avoir des forces à l'extérieur de la matière qui les animent et qui les forment. Ces forces ne seraient-elles pas les êtres élémentaux ? Lorsqu'on observe toutes les merveilles qu'on trouve dans la nature, par exemple la beauté d'une fleur, on peut facilement croire que des êtres élémentaux sont derrière la formation de la nature. Mais lorsque l'on observe tous les dégâts et les décès qui résultent des catastrophes naturelles, comme les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les raz-de-marée, il est beaucoup plus difficile de penser que des êtres conscients sont à l'œuvre. Dans ce chapitre, à propos des catastrophes naturelles, je montre que les catastrophes naturelles ne sont pas aussi destructives qu'on le dit habituellement, et comme le soulignent les experts, que beaucoup des dégâts sont dus aux erreurs que les êtres humains commettent dans leur relation avec la nature. Et je mentionne également les avertissements qui sont donnés avant les catastrophes naturelles, avertissements qui ne sont généralement pas perçus par les êtres humains, mais qui le sont par les animaux. La connaissance des êtres élémentaux est-elle encore utile de nos jours ? Oui, elle l'est, parce qu'elle nous permet de mieux comprendre la nature, et par là mieux la respecter. Mais également, comme il est expliqué dans le message du Graal, parce que la connaissance des êtres élémentaux a été une étape indispensable pour que l'être humain puisse saisir la révélation de l'existence du Dieu unique. qui est le créateur de l'être humain, des animaux et des êtres élémentaux. Sous-titrage ST' 501